Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons invoquer le programme de ce mercredi 8 juillet, quinté plus sur les podromes d'Anguin. Nous évoquerons également la réunion 3 sur les podromes de Marseille-Borelli, la réunion 4 sur les podromes de La Capelle. Réunion à La Capelle où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels et participants. On revient sur le quintet prix de l'opéra Anguin, une épreuve qui rassemble des chevaux d'âge bien connus à ce niveau. Mon préféré sera le numéro 6 Django du Bocage. Il est confirmé à ce niveau. Il compte en effet de bonnes références dans les tournois de ce genre. Il reste sur 3 podiums, preuve de sa bonne forme. Même s'il aurait sans doute préféré une distance de plus longue haleine, ce cheval adepte de la course en avant peut mettre tout le monde d'accord. En tout cas, il en a les moyens. On lui posera la jument Altea de Piancourt, le numéro 3, qui reste sur 2 probants en succès à Paris et plus récemment à Vincennes. Les parcours des parlants sélus conviennent, elle devrait confirmer. Le 10, c'est Désir Castellet. Ce n'est pas une base. Le cheval reste sur plusieurs disqualifications. Et pourtant, sachez qu'il possède du potentiel. C'est ce que m'avait indiqué son propriétaire Yannick Desmet. Un cheval de qualité qui, à mon avis, est capable de mettre tout le monde d'accord dans ce lot. Ici, le numéro 10 n'a rien à cadeau. Il reste sur plusieurs disqualifications. Difficile d'en faire une base, mais je vous le répète, en classe pure, il n'a rien à envier à serrer-vous du jour. Sachez également qu'il a déjà gagné par deux fois sur l'hippodrome d'Anguin. Le numéro 1, c'est Canular. Confirmé à ce niveau. Deux victoires, 6 places en 9 quintet couru. Confié à Franck Nivard pour l'engagement. Un engagement d'ailleurs très intéressant. Le cheval devrait pouvoir confirmer. Dans ce lot, c'est bonne disposition et figurer dans le quintet gagnant. J'ai également retenu numéro 7, Iron the Baron, qui retrouve le tracé de son dernier succès, celui obtenu l'été dernier. Confié à David Thomin, déféré des postérieurs. Sa chance est également à prendre en considération. On se méfiera numéro 9, Bamour, qui reste certes sur plusieurs échecs, mais c'est un cheval qui dépend d'une écurie en pleine forme, celle de la famille Mottier, et qui possède également des références dans les quintets. Il y compte 4 places en 6 tentatives. Attention également numéro 2, D'Ascalia. Elle n'a pas gagné depuis plus d'un an. C'est une jument confirmée dans les quintets. 7 places pour elle en 8 événements courus. Le numéro 5 dans cette épreuve, c'est Classe Action, qui ne manque pas de moyens. Elle a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. Elle compte 2 victoires, 3 places en 9 quintet courus. Et pour son retour à Anguin, je la pense capable de venir corser les rapports. Elle sait finir vite et possède les moyens ici de tirer son épingle du jeu. Résumé chiffré, 6, 3, 10, As, 7, 9, 2, 5. En quand même partant, je citerai le 13, Bel Air, qui est en forme. Je suis du programme, la première, le 101 et Benito de Vrossi mérite crédit. Un cheval qui a été préservé, 13 podiums en 18 courtes courues. Il reste sur plusieurs bonnes performances à ce niveau, c'est-à-dire dans les courses pour Diver Amateur. A mon avis, dans ce lot, il a sa place sur le podium. Je lui poserai le 110 d'Acero et le 109 Bibop Marceau, qui ont en commun de rester sur une victoire en pareille société, respectivement à Vincennes et à Anguin pour Bibop Marceau. La cinquième, course ouverte, je vous conseillerais 4 juments. Le 10, Gaia Giel, qui vient de bien gagner à Vincennes. Le numéro 3, Flore Mérité, au mieux. Et deux étrangères, le numéro 5, Zonada, qui est une italienne qui possède des références sur les parcours réduits. Et avec ce mode de départ. Et le numéro 8 également, c'est Flashdance, qui a des références, elle, en Suisse, qui effectue le déplacement dans l'Hexagone avec des ambitions. 510, 503, 505, 508. On passe à Borrelli, Réunion 3. Dans la première, nous avons départ le 101, Tiger, Danaka. Et là, 3 courses au compteur, 3 victoires. Mais c'est pour cette pouliche. Eh bien, elle a jusqu'à présent gagné uniquement à réclamer. A mon avis, ici, pour elle, ce sera plus difficile. Notamment face au 103, Monax, qui vient de s'imposer à Vivo en débutant. Et au numéro 2, Takanaka. J'ai bien aimé sa dernière victoire à Salon de Provence. Donc choix préférentiel, 102, 103 et 101 en troisième position. La deuxième, difficile d'aller contre le 201, Princess Bomba, qui compte deux places de deuxième en autant de courses courues. Je poserai toutefois le 202, c'est Stormy Pousse. J'ai bien aimé ses débuts publics. Une bonne troisième place, prise de vitesse. Avant de bien finir, elle pourrait prendre sa revanche sur la précédente cité. 202, Stormy Pousse, 201, Princess Bomba. Dans la quatrième, le 403, Amica Nostra Merit Crédit. Deux courses de podium, sa chance était prépondérante. Attention également dans cette course pour une cote plus intéressante, au 410, Bassette, qui a bien fini le 2 juin. Et à mon avis, c'est une pouliche perfectible. 403, 410. La capelle, Réunion 4, Jean-Marc Cheyneux. Ah pardon, Jean-Marc Cheyneux, oui c'est bien cela. Présent dans la première, le 106 des Io-Josselin. J'ai pu m'entretenir avec ce dernier récemment. Notamment pour une concurrente qui l'avait dimanche en piste et qui a pris une troisième place. Concernant des Io-Josselin, Saint-Cheval qui a déjà bien fait dans ce genre de tournoi pour le River amateur. Svenot, son pilote, le connaît bien. Saint-Cheval qui est capable, à mon avis, de prendre le train à son compte et d'imprimer une bonne cadence. Et pourquoi pas, de gagner de bout en bout. En tout cas, selon moi, le lot à sa portée. C'est le 106 des Io-Josselin. Attention à lui. Il est performant sur cette piste et en pareille société. Concernant Gert Lanou, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser. L'interview sera sans doute disponible sur notre site. Il aura plusieurs partants. Il m'a parlé notamment du 202, d'Anika Desforêts. Elle débute de se remonter. Elle a les origines pour, les allures pour. Il ne serait pas surpris ici de prendre une troisième place. Il redoute surtout les 2-6 ans. Le 4, Evasion Gemma, qui reste sur 2 victoires dans la discipline. Autre montée. Et le numéro 8, Ekati Rizona, qui est efficace également. Autre montée. 204, 208, 202. Concernant Jean-Philippe Borodajko, il a effectué un déplacement ambitieux. Le 708 d'Anna Edela. C'est une course pour les 7 ans. Là, je m'envoie un autre ce genre. Elle a la pointure, elle est en forme. Et à mon avis, elle s'annonce redoutable dans cette course. Et même redoutable pour le succès. Le 708. Je lui poserai le 703, Dollar Baby. J'ai bien aimé son succès obtenu lors de son avant-dernière sortie. Ou encore le 711, Dollaris, qui reste sur 2 probants succès. 708, 703. 711. Et enfin, dans la 8e, le 802 complice est à suivre de près. Un cheval qui affiche 2 succès en autant de sorties cette année en amateur. Mais c'est un cheval qui a de la marge, au dire de son propriétaire Yannick Desmet. Il a ici fait appel au service de Thierry de Val d'Estaing. Le cheval a de la qualité. C'est vrai qu'il affronte cette cadet. C'est un cheval qui a finalement peu couru et qui n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Même chez les pros, ici, le cheval mérite une note de méfiance. Il a des qualités, à mon avis, suffisamment ici pour disputer les premières places. Et lui, c'est en deux complices. On résume tout ça pour la capelle Réunion 4. La première, le 106. La deuxième, le 4, le 8 et le 2. La septième, le 8. On lui associe le 3, le 11. Et la huitième, le 802 complice. Voilà pour les infos de ce mercredi 8 juillet. Bonjour à tous et rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.